Les amis, ça y est, on y est. La course la plus attendue de ce début de saison de Treille, c'est ici la Zegama. Et comme si ça ne suffisait pas, on va assister aussi au retour de M. Kylian Jornet. Mais attention, la concurrence va être rude, on va avoir des performances, on va avoir du spectacle, on va avoir du sport. Et c'est dans la tête d'un coureur que ça se passe. A tout à l'heure pour le début de la course. L'ambiance ici à Zegama est déjà survoltée. Il faut savoir que dans ce petit village basque, il y a environ 1500 habitants à l'année. Mais pour la course, c'est 30 000 personnes qui font le déplacement. Sur les 4 km avant le village, il y a déjà des bouchons, des voitures partout embouteillées. On attend 30 000 personnes, l'ambiance va être survoltée. Il paraît que c'est l'ambiance la plus dingue du Treille. C'est ce qu'on va constater aujourd'hui. C'est ce qu'on va constater aujourd'hui. Premier point de course sur la Zegama. Et bien, qu'est-ce que je peux vous dire ? Kylian Jornet a assumé son statut de favori. Il est parti plein de balles comme une fusée. Le Kenyan Robert Peckmoy a essayé de le suivre, mais ça a été compliqué pour lui. Elousine un peu en retrait à la 3e place. Quelques kilomètres après, Elousine a réussi à remonter sur Kylian Jornet. Ils ont été un instant au coude à coude. Mais Kylian a encore accéléré et il a fait le trou. Il est parti en premier. Je vous avoue que j'avais trouvé un petit peu fatigué, le visage marqué au départ de la course. Mais visiblement, la fatigue ne l'intint pas. Il a l'air très en forme. Il regarde souvent sa montre, ce qui semble indiquer qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est sur ses temps de passage. Est-ce que ça va tenir ? Il est parti vraiment très très vite. Et bien, réponse tout à l'heure pour un prochain point de course. Et bien, réponse tout à l'heure pour un petit peu. Et bien, réponse tout à l'heure pour un petit peu. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les amis, on vous avait promis du spectacle. Et bien, c'est le cas. Kylian Jornet, il est en train d'atomiser le peloton de course. Je n'ose même pas vous dire l'avance qu'il a sur ses poursuivants. Parce que c'est un descente 10 minutes, 10 minutes sur la Segama. C'est énorme, surtout avec le plateau Kia. En deuxième place, donc 10 minutes derrière, on trouve Barclowicz. Le polonais est à la troisième position. Et bien, c'est Elucine, le Marocain. Il se bat, il essaye vraiment de... Il donne tout ce qu'il a pour pouvoir figurer dans le podium. C'est une course anthologique. Là, Kylian, il est en train de faire le show. On le savait très fort, mais à ce point-là, c'est impressionnant. Est-ce qu'il va faire sous les 3h30 ? Ce serait la première fois qu'un coureur arrive à faire sous les 3h30 à Segama. Et bien, rien n'est impossible. Et bien, rien n'est impossible. Ça y est, pour son grand retour à la compétition, Kylian Jornet s'est imposé sur la Segama. Tout au long du parcours, il n'a fait qu'augmenter son avance, laissant quasiment aucune chance sur ses poursuivants. Et vous savez quoi ? On a une bonne nouvelle pour son retour. Kylian Jornet nous a accordé un entretien exclusif pour vous, les auditeurs et auditrices dans la tête d'un coureur. On lui a posé toutes les questions. Ses prochaines courses, ses prochaines ultras, le reverra-t-on sur l'UTMB, ses favoris pour cette grande course autour du Mont-Blanc. Bref, ne manquez pas à cet entretien exclusif. Rendez-vous lundi matin en podcast pour découvrir tout ça à lundi.